bienvenue dans le royaume intérieur je suis Julie Descartes et comme j'ai l'habitude de dire c'est toujours le meilleur moment de m'asseoir derrière la caméra pour un enregistrement mais seulement avant de te dire j'aimerais juste te dire que je t'aime de tout mon coeur et toi qui me regarde en ce moment c'est une décision consciente de déverser l'amour tout autour de moi et d'être ce canal à travers lequel la grâce de Dieu l'amour de Dieu la paix de Dieu touche le monde ça on a vu à je crois c'était le le principe 5 ou l'avant dernier donc c'est pour cela que je suis là c'est à cause de l'amour que je suis ici parce que je t'aime de tout mon coeur alors nous sommes c'est pas pour ça que nous sommes ici on est là parce que nous sommes en train d'apprendre les principes spirituels que tout élève tout étudiant de la voie infinie devrait connaître ou tout chercheur de la vérité devrait connaître et je vais dire merci pour les like merci pour tous ceux qui m'envoient des coeurs oh my god c'est tellement merveilleux de les recevoir merci pour les like merci pour les commentaires on ne peut que prendre la main et écrire un commentaire un petit coeur me fait sourire ça au moins c'est un signe que toi qui regarde le message tu l'apprécie un like et un commentaire voilà mes amours alors comme je dis nous sommes en train d'étudier les principes spirituels et nous avons nous sommes au deuxième aujourd'hui c'est le deuxième on a commencé le principe 6 qui stipulait que aucune influence extérieure en bien ou en mal n'a ne peut ne peut agir sur nous dans le titre aucune influence extérieure pour le bien ou le mal n'agis sur nous n'agis sur toi n'agis sur moi aucune influence expérience extérieure et on a vu que nous libérons le bien et de l'autre côté ce qui était bien dans ce épisode c'était savoir que les humains en tant qu'humains on a l'impression on a développé la croyance on croit parce que bien sûr c'est le formatage je crois qu'on le on a bien expliqué la base je ne veux plus le reprendre on a cru on a nous a fait croire on a grandi dans le fait que notre vie dépend de l'extérieur et dépend de quelqu'un que n'importe qui que ce soit le gouvernement que ce soit ton employeur que ce soit ton ami que ce soit l'occident que ce soit que ce soit que ce soit pour n'importe dépend de quelqu'un là dehors mais non on voit pour ce principe ce principe c'est que dieu seul et dieu seul est l'unique influence qui peut influencer ta vie la mienne celle de n'importe qui ça c'est quand moi je suis sorti en fait c'était maintenant je vois la vie autrement j'espère que c'est pareil pour toi depuis qu'on a commencé à lire le verset le sixième et je vois la vie autrement et elle devrait c'est même le but nous devons commencer à vous observer l'extérieur différemment et comprendre qui nous sommes mes amours donc maintenant c'est la suite on a lu le premier l'un épisode dernier on a commencé cet épisode et on a quand même expliqué en long et en large pourquoi il n'y a plus l'influence l'influence extérieure n'a et n'aurait aucun effet pour nous car si dieu est seul et en dehors de dieu il n'y a point d'autre vous dit qu'en dehors de l'influence qu'il y a dieu il n'y a pas d'autre influence en mal ou en bien qui puisse agir pour toi ou pour moi pour toi qui me regarde alors on va juste continuer la lecture et on verra ce que ça nous réserve alors l'écriture dit ce que tu sais tu le récolteras aussi il est étrange que les ocidans n'aiment pas le mot karma le mot oriental et vous disent tous qu'il n'y a qu'il n'y croit pas ok car la loi de ce que tu sèmes tu le récolteras aussi nous n'avons pas à demeurer sous la loi à un moment quelconque nous n'avons pas à demeurer sous la loi à un moment quelconque sous la loi à un moment quelconque bon je crois que ça se s'explique de soi-même l'occident les écritures dit ce que tu sèmes tu le récolteras et les il est étrange que dans l'occident les occidentaux n'aiment pas le mot karma le mot occident le mot oriental et vous disent tous qu'ils n'y croient pas donc tu ne peux pas accepter la loi de cause à effet et refuser le karma justement le le france l'occident les occidentaux ont appelé ça la loi de la loi de cause à effet mais l'orient l'orient en orient ils appellent ça le karma mais dans ceux qui la définissent et en tant que cause à effet la loi de cause à effet il ne croit pas au karma mais c'est la même chose c'est la même chose il n'y a pas de différence donc ce que tu sèmes tu vas le récolter et c'est aussi simple que ça parce que tu ne peux pas s'aimer le macabre et récolter l'igname tu ne peux pas s'aimer le raisin et qu'on peut récolter les oranges ou bien les oranges et les oranges oui tu ne peux pas s'aimer la paix et récolter la guerre c'est pas possible même si tu ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose que tu prétends parce que le fruit doit être et prévisible ah oui le fruit est prévisible c'est-à-dire que ce que tu mets en tête c'est ce qui ressort ça au moins c'est sûr sauf que j'ai vu je regarde tous ces derniers temps les deux complets donc les documentaires et c'est les petits oiseaux les coucous donc il n'y a que cet oiseau qui pond ses oeufs et le coucou par derrière vient mettre son oeuf dessus ou ses oeufs mais le plus souvent un il jette un là et il disparaît donc c'est lui c'est maintenant l'autre oiseau les autres qui seront obligés ils vont éclore parce qu'elle ne sait même pas et ça rend même pas compte que ce n'est pas son oeuf que ce n'est pas de lui donc ce n'est pas et c'est en fait il dissimule ça si bien que l'oiseau autre n'arrive ne le discerne pas mais c'était même voir mais s'en foutre j'ai vu ça donc en fait c'est bon ça lui même il n'a pas s'aimé mais il récolte en fait c'est ce que je voulais dire qu'il n'a pas s'aimé le coucou mais il va il va garder le coucou alors donc c'était qu'une parenthèse juste pour dire c'est comme j'ai dit parfois il faut rigoler mais ça c'est un peu un truc lui n'a pas récolté il n'a pas s'aimé mais il récolte quand même un coucou parce qu'on est venu introduire ça dans son nez le parasitisme alors donc ce n'est pas ça notre thème notre thème c'est que ce que tu sèmes tu dois le récolter mais la dernière phrase dit parce qu'on discute de l'orient c'est que l'oriental et les occidentaux ils nomment la même chose d'une manière différente maintenant ce qui est intéressant ici c'est que nous n'avons pas à demeurer sous la loi à un moment quelconque nous n'avons pas à y demeurer alors revenons maintenant je crois que la suite c'était un paragraphe la fin va nous montrer pourquoi donc on continue la lecture mais il n'y a qu'une seule façon de le faire c'est de s'élever dans la grâce et comment nous élevons nous dans la grâce bien sûr c'était la question triviale par un acte de conscience en réalisant réellement au dedans de nous tu n'aurais aucun pouvoir sur moi soit de bien soit ou de mal si elle ne t'était donnée du père ah cela est une toute autre chose le bien spirituel peut venir à travers vous vers moi du père le bien spirituel peut venir à travers vous vers moi du père il ne peut pas venir à moi de vous vous ne pourriez pas être la source d'un bien quelconque pour moi et je ne le permettrai pas il ya une seule un seul chemin du père vers vous de vous mais du père à moi donc en fait tu es le point de transition le bien transit du père vers toi pour m'atteindre ok on est en train de lire mon bien mais le père peut vous utiliser comme instrument de bien pour moi mon bien doit venir du père même quand il apparaît venir même quand il paraît venir à travers vous c'est ce que vous pouvez dire à vos amis et aux membres de votre famille sans le dire tout haut mais au dedans de vous vous pouvez réaliser oui regarde ce bien magnifique qui me vient d'un parent mari femme ou enfant vous voyez mais dès que vous vous laissez redescendre à terre en pensant oh non ils sont tout simplement bon et ils ont bon coeur alors 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 vous vous limitez et vous vous mettez sous la loi de ce que tu sèmes tu le récolteras aussi car demain ils peuvent faire quelque chose de mal et vous direz qu'ils sont méchants ce serait alors une loi pour vous même qu'ils soient bons ou qu'ils soient méchants mais vous pouvez cesser d'être sous la loi du karma vous pouvez cesser d'être sous la loi en prenant absolument la position que tout bien provient du père au dedans de vous il peut apparaître il peut apparaître il peut apparaître ou il peut apparaître venir de milliers de gens différents mais c'est une émanation de dieu au dedans de vous en sement cette vérité spirituelle vous récolterait spirituellement et ne serait pas sous la loi de cause à effet vous serez sous la grâce la grâce de dieu fin du principe du principe alors on va essayer maintenant de lire de comprendre ensemble ce que ça veut nous dire comment arriver puisqu'il a dit la dernière phrase du paragraphe précédent était que nous pouvons nous n'avons pas à demeurer sous la loi un moment à un moment quelconque nous n'avons pas l'obligation de demeurer sous la loi du karma du karma de sémé et de récolter parce qu'il ya un seul chemin à cela maintenant on relie juste pour expliquer mais il n'y a qu'une seule façon de le faire donc de sortir de la loi c'est de s'élever en grâce donc nous devons quitter le semer la loi cause à effet on doit s'élever dans la grâce et savoir que nous n'avons pas de mérite il n'y a pas de mérite dans ce que nous revenons car c'est dieu qui pourvoit et s'il est le seul pourvoyeur et si aucun bien parce qu'il faut pas qu'on pense c'est le titre aucun bien aucune influence il n'y a aucune n'existe aucune influence en bien ou en mal qui peut venir de vous à vous de l'extérieur et ça c'est important parce que quand on commence à comme ça veut dire que ça maintenant vous expliquez pourquoi maintenant un exemple palpare et lui maintenant il s'est dit que par un acte de conscience en réalisant nous devons nous élever dans la grâce et comment se lever dans la grâce par un acte de conscience en réalisant réellement au dedans de vous de nous mêmes nous devons réaliser au dedans de nous mêmes tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'était donné du ciel en fait pour dire que ici c'est même un point de un point si pour ceux qui aiment faire le combat c'est un point de pouvoir le dire à tout moment tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'était donné du ciel parce qu'il n'y a qu'une seule influence qui est dieu dans notre vie dans l'autre c'est pour ça quand jésus a dit ça à pila on ne comprenait pas pourquoi il le disait parce qu'il était sur hyper homme non non il connaissait cette loi il connaissait que il n'y a aucune influence il n'existe aucune influence en bien ou en mal qui peut venir sur lui de l'extérieur c'est-à-dire que pila s'il fait quelque chose c'est pour ça qu'il a dit que tu n'as aucune influence sur moi aucun pouvoir sur moi si cela ne t'est donné du ciel donc nous voyons que parfois quand ils sortent des esprits on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils le disent mais c'est parce qu'ils connaissaient cette loi de cette loi spirituelle où il n'y a qu'une seule source qui a qu'un seul pouvoir il y a un seul être il y a une seule vie il y a une seule espérance mes amours il y a un seul être une seule conscience donc connaissant ça il savait que dieu est l'unique et qu'en dehors de dieu il n'y a point d'autre donc quand il dit que j'ai le pouvoir de te libérer il dit non tu n'as aucun pouvoir sur moi sauf celui qui t'a été donné du ciel en fait ça veut dire que ni lui il n'a aucun pouvoir et il n'a non plus aucun pouvoir sur lui jésus donc on peut dire ça parce qu'on va commencer à parler à vivre à pratiquer c'est ça la pratique alors nous devons seulement réaliser cela en réalisant réellement au dedans de nous tu n'aurais aucun pouvoir sur moi soit de bien ou de mal s'il ne t'était donné du père parce que le père est l'unique la seule source d'influence donc ça veut dire que le père a donné le pouvoir à l'autre la permission de le faire parce que c'est lui seul ça veut dire qu'il faut qu'il lègue ses pouvoirs maintenant pas que dieu le fait consciemment mais l'autre qui prend à cet instant pense que c'est lui mais c'est dieu invisible le dieu invisible est mon être individuel le dieu invisible est ton être individuel ça veut dire qu'il te connaît mieux que moi de l'extérieur il se connaît mieux de toutes les façons alors il ne peut pas mon bien ne peut pas venir non il ne peut pas venir à moi de vous dans le bien spirituel peut venir à traiter à non j'ai sauté quelque chose désolé voilà donc ah cela est une toute autre chose le bien spirituel peut venir à travers vous vers moi du père donc en fait tu n'es qu'au milieu le bien transit pour toi donc c'est le seul chemin il n'y a pas un autre chemin pour le bien spirituel d'entrer dans ta vie soit directement vers toi mais soit de quelqu'un à toi il n'y a que ça c'est deux mais qui est derrière il y a une seule source il y a une seule influence c'est dieu c'est-à-dire que peu importe par qui ça passe comment ça transite l'essentiel c'est que tu reçoives ton courrier oui moi j'ai fait informatique et le réseau et quand on est sur le réseau comment en fait les paquets le paquet qu'on envoie ou bien l'email c'est divisé par paquet et puis ces paquets transite par des routeurs et en fait comment toi tu n'as pas là celui qui envoie ne se demande pas comment ça va arriver et celui qui reçoit ne se pose jamais des questions comment comment c'est arrivé mais le système est arrangé d'office donc il connaît son chemin il va te ramener tous tes paquets le paquet arrive mais ne transite pas des routeurs sans que le routeur n'est en fait ce que les autres sont juste des routeurs et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du réseau et donc ils ne savent même pas ce qui est ils n'ont même pas de pouvoir sur le paquet ils sont là seulement pour transiter quand ils regardent l'adresse IP de la machine qui va recevoir l'email adresse ils savent que c'est là-bas ils décodent et puis ils transitent ils regardent le chemin le plus court pour arriver donc ils vont envoyer dans un routeur qui va vers la direction le prochain donc on dit que lui il est là juste pour transiter le paquet il n'est pas là pour savoir si l'intérieur est bien ou pas il transite seulement donc il fait juste la transition il reste à côté c'est de diriger il redirige le paquet vers toi donc c'est le routeur de lieu ce qui donne tu peux te dire et comme Dieu a dit très quand on a dit le principe très haut je crois c'est le principe 3 de pouvoir se mettre à la place du donneur du donateur donc ça veut dire que tu deviens le routeur de Dieu par qui il va transiter les paquets pour les autres mais ça veut dire qu'en fait le paquet ne vient pas de toi il vient de Dieu il faut seulement que tu te mettes à la disposition que je suis ce routeur qui va transiter et c'est comme ça le but de donner ça veut dire que moi je ne dirai jamais que toi tu m'as donné à partir de maintenant je dois reconnaître que tu es ce routeur à travers par qui Dieu me donne mon paquet ma commande, me livre ma commande mon amour donc c'est un en fait c'est des trucs qui sont en fait à l'église on disait quand même ça c'est des dieux après on dit que mais oui puis c'est quand il dit parle au monde et c'est justement il faut de la sagesse parfois les gens vont dire non 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 c'est pas toi c'est Dieu qui m'a donné pourtant il a reçu mais ce n'est pas de bon personne ne devrait même le reclamer mais de l'autre côté on a dit à tes membres de la famille dis plus bas dis en toi reconnais ça en toi et non à autre voie parce que tu risques de blesser les gens tu dis reconnais tu dis merci mais reconnais en toi que la source de ce bien c'est Dieu c'est ce qu'il est en train de dire parce que si tu veux vivre dans la grâce c'est ce qu'il faut faire alors donc mon bien doit venir du père même quand il paraît venir à travers vous mon bien il y a une seule source un seul chemin pour que mon bien arrive à moi c'est du père il y a une seule source il n'y a pas deux sources il y a une seule source Dieu une seule vie Dieu un seul être Dieu une seule conscience Dieu mais seulement avec nous Dieu est ta conscience individualisée oui donc j'espère que c'est clair voilà donc c'est ce que vous pouvez dire à vos amis et aux membres de votre famille sans le dire sans le dire tout haut mais au dedans de vous vous pouvez le réaliser oui regarde ce bien c'est bien magnifique qui me vient d'un parent mari femme ou enfant voyez quel instrument de Dieu merveilleux ils sont wow ça c'est bien voyez quel instrument merveilleux de Dieu ils sont tu vois ça c'est ce que tu dois dire je sais que c'est une école on va encore apprendre à restructurer sa vie en fonction notre vision en fonction de cette vérité de cette loi de ce principe donc par moment maintenant tu vas commencer à comprendre c'est pas mon choc qui me donne mon argent Dieu me paye par peine oui il est l'unique distributeur il est l'unique source il n'y a pas deux il y a une seule source voilà donc le bien de Dieu me parvient à travers eux mes parents bien sûr c'est ce qu'il a dit plus haut vous voyez mais dès que vous vous laissez redescendre à terre en pensant oh non ils sont tout simplement bons et ils ont bon coeur et et ils ont bon coeur vous vous limitez et en fait juste de penser que quelqu'un soit la source pour toi tu limites Dieu tu empêches Dieu de couler parce qu'il ne peut pas avoir une personne et Dieu au même moment Dieu il n'y a pas de compétition chez Dieu et c'est ce que nous devons comprendre et commencer maintenant donc il n'y a pas un concurrent il y a une seule source période et maintenant le principe est tel que tu dois apprendre à sortir de ta vie humaine et entrer dans le royaume et commencer à vivre là-bas et tu ne peux pas vivre dans le royaume et croire que ta source ta ressource va venir de l'extérieur ton approvisionnement va venir de l'extérieur par quelqu'un d'autre non Dieu seul va t'approvisionner lui et lui seul il est le seul il n'y a pas deux et c'est ce que nous devons comprendre parce que ce n'est que ça qui nous fait avancer mes amours sortie de la loi du cause à effet en fait ça c'est une façon simple de la présenter la loi de cause à effet alors vous vous limitez et vous vous mettez sous la loi de ce que tu sèmes tu le récolteras aussi car demain ils peuvent faire quelque chose de mal et vous direz qu'ils sont méchants en fait de ne pas attribuer le bon et le mauvais en une personne c'est ce que ça veut dire en fait cette phrase on ne doit pas traiter les gens de mauvais on ne doit pas traiter personne n'est bon un seul est bon le Christ le Dieu qui est dans les cieux un seul pas plusieurs alors donc ce serait alors une loi pour vous même si vous le dites que c'est la personne qui a donné qu'il soit bon ou qu'il soit méchant mais vous pouvez cesser d'être sous la loi du karma on peut cesser d'être sous cette loi sur cette loi qu'il soit bon ou qu'il soit méchant nous pouvons cesser de dépendre de la loi qu'il soit nous devons en fait nous devons cesser d'être sous la loi nous devons sortir de la loi ça veut dire qu'en fait la loi de cause à effet on dit toujours ça mais c'est parce qu'on croit qu'il y a des gens qui peuvent nous donner un bien ou un mal mais si on veut sortir de cette loi il y a un seul chemin en reconnaissant qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul il n'y a pas toi et moi il y a moi il y a toi en tant que moi manifesté ça veut dire qu'en fin de compte il y a qui bien sûr qu'il n'y a que moi si je suis toi manifesté mais tu es moi manifesté veut dire que toi en réalité c'est une illusion et il n'y a que Dieu en fait alors vous pouvez cesser d'être sous la loi du caractère en prenant en prenant en prenant absolument la position que tout bien provient du père au dedans de vous ou de moi donc nous devons prendre cette position il n'y a pas à discuter sur ce chemin il faut qu'on arrive là-bas c'est un principe important il peut apparaître venir de milliers de gens différents mais c'est une émanation de Dieu au dedans de vous en semant cette vérité spirituelle vous récolterez spirituellement et ne serez pas sous la loi de cause à effet vous serez sous la grâce la grâce de Dieu donc en fait ici c'est qu'on doit seulement donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu mais ici on doit apprendre à sortir du karma sans la mort à sortir du karma étant en bonne santé décider c'est une décision de savoir que Dieu seul est la source il n'y a pas deux que Dieu est l'unique source il n'y a pas deux il n'y en a pas deux et en dehors de Dieu il n'y a moins d'autres mes amours donc sur ce on va finir avec le principe 5 le principe 6 pardon allez love you love 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 et jusqu'à la prochaine bye bye